Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à coudre ce sac. Pour cela il vous faudra du tissu pour l'extérieur, du tissu pour l'intérieur et deux sangles. Voici les mesures pour les découpes. Coupez dans le tissu extérieur deux pièces identiques. Puis coupez la même chose dans le tissu intérieur pour faire la doublure. Vous avez donc deux pièces de tissu extérieur et deux pièces de tissu intérieur. Il vous faudra également deux sangles de 60 cm de long. Les miennes mesurent 2,5 cm de large. Et pour faire une poche intérieure, prendre un tissu de 40 cm de long sur 15 cm de large. Vous pouvez choisir le motif du tissu extérieur ou le faire comme le tissu intérieur. Prendre le tissu de la poche comme ceci et le positionner endroit contre endroit. Coudre à 1 cm du bord tout le tour de la poche en laissant une ouverture sur le bas comme ceci. Voilà le résultat. Dégagez les angles avant de retourner votre travail. Voilà ce que l'on obtient. Puis retournez la pièce sur l'endroit par la petite ouverture que nous avons laissée. Bien dégager les angles. Positionnez votre poche sur un des tissus intérieurs en positionnant l'ouverture de la poche sur le bas. Épinglez votre poche et coudre à 3 mm du bord sur ses trois côtés. Le côté du haut n'est pas cousu pour pouvoir faire la poche. Voilà la poche est fixée. Recouvrir avec l'autre tissu de doublure en positionnant les deux tissus endroit contre endroit. Épinglez ou mettre des pinces sur les côtés et sur la partie du bas. Coudre à 1 cm du bord les deux grands côtés. Ainsi que la partie du bas. Attention, il faut laisser un espace ici sans couture. Les angles ne sont pas cousus non plus. Maintenant, il va falloir coudre les angles. Pour ceci, ouvrez les angles et ramenez la couture contre la couture. Épinglez comme ceci. Voilà, mes deux côtés au niveau des angles sont épinglés. Mettre à plat le tissu et coudre à 1 cm du bord au point droit. Voilà ce que l'on obtient et on a toujours notre ouverture sur le bas. Prendre maintenant un bout de sangle et un tissu extérieur. Placez la sangle comme ceci à 14 cm des bords extérieurs. Épinglez la sangle. Mettre à plat de sangle et 14 cm de ce côté et 14 cm également ici aussi. Faire la même chose avec la deuxième sangle et le deuxième tissu extérieur. coudre au point droit à 0,5 mm du haut sur chaque partie des sangles. Voici le résultat. Placez ces deux tissus endroit contre endroit comme ceci. En laissant les hances sur le haut, faire bien attention de ne pas enfermer les hances à l'intérieur. Épinglez les deux côtés et la partie du bas. Coudre au point droit à 1 cm du bord les deux côtés ainsi que toute la partie du bas. Laissez les angles non cousus. Cette fois-ci, toute la longueur du bas est cousue, il n'y a pas de trou. Formez les angles de la même façon qu'avec le tissu intérieur. Épinglez votre angle et faire la même chose de l'autre côté. Une fois les deux angles épinglés, faire une couture à 1 cm du bord, de chaque côté. Voilà ce que l'on obtient. Tournez votre travail sur l'endroit. Glissez-le à l'intérieur de la doublure. Les tissus doivent être endroit contre endroit. Vous avez donc l'envers du tissu intérieur devant vous. Voilà ce que l'on obtient. Il faut maintenant rentrer les hances à l'intérieur. Voilà, j'ai rentré mes deux hances. Il faut maintenant épingler tout le tour. Commencez par épingler les côtés pour faire correspondre les coutures. Voilà, maintenant faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Ma couture est faite. Je vais maintenant pouvoir retourner mon travail par la petite ouverture laissée sur la doublure. Faire sortir toute la doublure. Faire ressortir vos angles en les poussant de l'intérieur comme ceci. Et nous allons maintenant fermer l'ouverture de la doublure. Pour ceci, faites rentrer vos deux tissus de façon à ce que ce soit bien net et épinglé. Faire une couture à 0,3 mm du bord. Faire rentrer la doublure à l'intérieur du sac. Le mettre en forme et bien pousser le fond du sac au niveau des angles. En haut du sac, alignez vos tissus et épinglez comme ceci tout autour. Faire une couture à 0,5 mm du bord sur tout le tour pour maintenir les deux tissus. Et voilà, votre sac est terminé. Faire un caouture à 0,5 mm du bord,